alors je sais pas si tu as remarqué mais la php 7.4 donc qui était très utilisée sur les serveurs web jusque là est en fin de vie enfin même n'est plus maintenu depuis fin novembre environ j'ai plus la date exacte c'est le 28 novembre je crois en fait les développeurs de php ne proposeront plus de mise à jour pour la version 7.4 de php alors c'est assez inquiétant pour pas mal de personnes puisque comme tu le sais ou pas beaucoup de serveurs utilisent debian 11 le système debian 11 pour fonctionner et ce système là est mis à jour qu'une fois tous les deux ans enfin mis à jour la grosse mise à jour a lieu qu'une fois tous les deux ans et lorsque php version 8 est sorti c'était déjà trop tard ça n'a pas été intégré à debian 11 si bien que debian 11 est resté avec la version 7.4 de php mais malheureusement debian 11 est encore la dernière version officielle de debian jusqu'au jusque l'été prochain probablement jusqu'à le mois d'août environ pour la debian 12 et le problème c'est que la version php qui est dessus n'est plus considérée comme obsolète elle est encore à jour aujourd'hui mais ne sera plus maintenue à jour par les développeurs de php alors faut-il s'en inquiéter et qu'est ce qu'il faut faire alors moi j'ai cherché un petit peu avant c'est ni là dessus alors je vais te montrer voilà donc là je suis sur la page de php et j'ai regardé un peu les alors il parle plus trop de php 7.4 alors ici on voit ici 7.4 les envers c'était quand le support était voilà très actif dessus en orange pendant un an ils ont maintenu maintenu à jour que la sécurité donc jusque fin novembre environ et là on est là là oui là il ya les traits rouges et ce n'est plus maintenu à jour donc alors même la version 8.0 là dans un an ce ne sera plus maintenu à jour non plus alors sur debian 11 la version qui va arriver peut-être pour l'instant en tout cas c'est la 8.1 et je crois pas que la 8.2 est prévu on sait jamais je crois que c'est encore la 8.1 donc effectivement quand ça va sortir debian 12 donc au mois d'août ça si ça sort avec la php 8.1 on aura déjà pas mal de retard mais bon ça ça le problème c'est qu'il se c'est très difficile de il ya tellement de logiciels à maintenir que c'est difficile pour les ceux qui font les distributions de tout gérer donc voilà il faut bien qu'il se se limite à une version php et qu'il a supporte au mieux donc qu'est ce qui va se passer là par exemple s'il ya une faille de sécurité sur php 7.4 qu'est ce qui se passe là aujourd'hui comment est ce que php va être mis à jour sur debian alors moi je m'appelle christophe je fais l'administration système depuis 25 ans environ et voilà je donc je suis plutôt spécialisé debian je propose également l'accélération de sites internet wordpress et je peux héberger un crm qui s'appelle dolibar si tu en as besoin je propose un hébergement tout en tout en un donc alors je leur montrerai tout à l'heure ainsi j'ai un site internet pour rester en contact avec un formulaire pour t'inscrire et recevoir des promotions régulières sur mes prestations voilà donc on revient sur le thème donc on reviendra dire là et alors tout à l'heure donc ce que j'ai fait c'est que j'ai cherché un petit peu à savoir comment comment ça allait se passer j'ai été voir sur le site de debian alors le package principal donc php 7.4 qui est la version active actuellement donc ça c'est la version php et ça c'est la version du package alors je sais plus si ça démarre là la version du package pour debian 11 et quand on regarde de plus près on voit que alors je sais plus où c'est e alors non j'ai fermé la page alors on va on va ouvrir ici je sais plus si c'est là mais c'est cela j'ai regardé avoir j'ai regardé qui maintenait à jour cette version et on voit que c'est un nom qui est connu qui est suri donc qui est maintenant suri c'est une personne qui maintient à jour des paquets des paquets de php pour des biens et ubuntu et donc beaucoup de gens connaissent il a un site web ici où il propose des dépôts de package de php qui sont à jour donc il a une entreprise qui est associé à celle là qui s'appelle frixian et quand on creuse un petit peu plus j'ai été voir sur frixian savoir les services pour proposer aux certaines entreprises là on voit en tout cas comment il maintient à jour les paquets parce que c'est lui aussi qui fait les paquets pour des bien donc ça donne une idée pour savoir si php 7.4 va être maintenu à jour au moins pour la version 11 et à priori ça semble être oui alors effectivement ça c'est des paquets je avec un accès payant mais il a marqué ici qui maintient enfin c'est pas c'est pas marqué clairement mais à priori je pense que c'est oui c'est qu'il maintient la version php on le php 7.4 pour des biens 11 voilà il va maintenir deux ans en arrière c'est à dire que en disant que dans des biens 11 sera encore valide jusqu'au des biens 12 va sortir au mois d'août prochain donc je pense que jusqu'à 2025 août 2025 environ il est probable qu'il maintienne un jour cette php 7.4 mais voilà c'est c'est pas garantie garantie mais on peut supposer qu'il va le faire maintenir 7.4 en public jusque 2025 pour des biens 11 voilà mais vous comptez pas trop là dessus voilà voilà donc c'est vrai qu'on on peut se demander s'il faudrait mettre à jour php 8 voilà 8.1 par exemple donc moi si si tu as l'intention de mettre php 8 sur des biens 11 mais la version 8.1 puisque à priori c'est la version qui va être intégrée à des biens 12 donc autant pas prendre trop d'avance maintenant dans le doute et voilà 8 php 8.1 alors il ya des je ferai une autre vidéo où je montrerai comment faire comme ça je vais pouvoir préparer ça comme ça ça c'est à t'intéresse de rester sur d'aller sur php 8.1 donc je pense que c'est pas trop mal non plus parce que alors même même si ça même si les paquets sont maintenus à jour il faut savoir que la plupart des logiciels php à un moment donné ne fonctionneront plus avec php 7.4 et de toute façon ça va obligé à mettre php en version 8 de toute façon donc autant s'y préparer voilà c'est je pense que c'est pas plus mal donc voilà donc je remontre ici là mon écran de fin donc si tu veux rester en contact donc j'ai un site internet qui s'appelle libre master point ovh peut-être que je le renommerai en moins comme un point com je sais pas quand on verra si tu veux recevoir des conseils privés savoir quand est ce qu'il ya des nouvelles publications et recevoir des nouvelles également sur sur mai par mail et profiter des promotions régulières par exemple moins 15% sur les prestations ponctuelles voilà je te conseille de t'inscrire sur le formulaire qui est en page d'accueil de mon site voilà beaucoup je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut